Le ministre de la Réconciliation nationale Victoire réalisée par les forces de l'armée arabe syrienne contre le terrorisme et les repères de ces derniers s'effondrent sous l'écho de l'armée. A Genève, rencontre des ministres des Affaires étrangères des 5 plus 1 et Zarif affirme que plus de 90% des problèmes sont résonés. Les détails du journal Bonsoir, le bureau de presse de la présidence du Conseil des ministres a affirmé que le ministre d'Etat pour la Réconciliation nationale, Ali Haydar, a échappé à une tentative d'assassinat sur la route Moussiaf-Qadmus alors que son chauffeur a été visé et tombé en martyr. A Alep, les forces de l'armée arabe syrienne ont déjoué des tentatives d'infiltration des terroristes dans les régions sûres ou sécurisées. A Ashrafia, Swaika et dans la localité de Hamidia, éliminant un grand nombre de terroristes. Des unités de l'armée ont par ailleurs détruit nombre de véhicules chargés d'armes et de munitions avec des terroristes à bord dans la cité industrielle à Cheikh Najar sur la route Alep-Reqa à Castello, Khan-Assal et Al-Mansoura. Toujours à Alep, nombre de terroristes ont été éliminés alors qu'ils tentaient de s'infiltrer à l'hôpital El-Kindi aux alentours de la prison centrale. A Homs, une source militaire a affirmé la liquidation de plusieurs terroristes à l'ouest de la localité de Zahra et Hula, outre la mise en échec d'une tentative d'infiltration des groupes terroristes à partir du village d'Al-Ghassibir. La même source a ajouté que les forces armées avaient éliminé le nombre de terroristes après avoir repoussé une attaque terroriste contre un point de contrôle militaire dans le village d'Osmod à Mkarram. Les forces armées se sont accrochées avec des terroristes qui se trouvaient à bord d'une embarcation dans le lac Restan saisissant l'embarcation y compris les munitions et les armes à bord. Par ailleurs, des terroristes ont été liquidés dans des opérations de l'armée contre le repère dans les villages de Khalidia, de Telbisa et dans les quartiers de Warché, Babhoud, Kusour et Alwar. A Adleb, les forces de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes à Janoudiye et Zerzour à Jusser al-Shourour, éliminant dix terroristes et détruisant leurs armes. Dans la banlieue de Damas, les forces armées ont visé un repère des terroristes et détruit leurs munitions et leurs engins explosifs. Dans les fermes de la localité Al-Halala, Al-Qatana, après le rétablissement de la sécurité dans cette région. Une unité de l'armée a par ailleurs liquidé le terroriste Alaa Masoud, chef du soi-disant Kati Batsayfullah al-Masloul, à sept membres de son groupe terroriste, Amal Shiyat Khan al-Shih. Une source militaire a affirmé qu'une unité de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, a perquisitionné un repère d'un groupe terroriste armé dans la localité d'El-Kiswe, dans la banlieue de Damas. Le repère enfermait des fusils automatiques, des appareils de communication et une quantité de munitions. Le patriarche Grégoire III Lacham, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Melkites catholiques, a affirmé que ce qui se passe en Syrie est une guerre lancée par l'étranger. Dans une interview à un journal littéraire tchèque, le patriarche Lacham a souligné que le problème principal est la présence de plus de 2000 groupes armés en Syrie dont l'identité est inconnue, mais qui vise à semer le chaos et à propager l'extrémisme dans le pays. Il a souligné que l'attaque lancée par les groupes terroristes à Ma'loula, symbole d'une histoire qui remonte à 2000 ans, incarne une défaite pour la conscience mondiale. Les négociations nucléaires entre l'Iran et les pays du groupe 5 plus 1 ont repris à Genève par une réunion des adjoints des ministres des Affaires étrangères. Dans ce cadre, Abbas Arakji, membre de la délégation iranienne, ont négociations indiquées dans une déclaration aux journalistes. Avant le début de la réunion, que des divergences persistent sur deux ou trois points. Cependant, les deux parties sont très proches d'une conclusion d'un accord. Les ministres des pays membres du groupe des six sont arrivés à Genève pour participer aux réunions prévues aujourd'hui dans le cadre des négociations en cours pour le quatrième jour consécutif. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif, chef de la délégation iranienne, aux négociations a déclaré que plus de 90% des questions ont été résolues, affirmant que l'enrichissement de l'uranium figure parmi les droits pour lesquels il agira en vue de les fixer, dont tout règlement conclu lors des négociations. Le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Badr Abdelati, a affirmé que son pays a décidé de baisser le niveau de la représentation diplomatique avec la Turquie faisant porter au gouvernement turc la responsabilité et les retombées de l'état auquel sont arrivées les relations entre les deux pays et qui a conduit à la prise de ces mesures. L'ambassadeur a indiqué que son pays a demandé à l'ambassadeur turc Hossein Oni de quitter le territoire égyptien et l'a considéré comme « persona no grata », ajoutant que la décision a été prise à la suite de l'accumulation de nombreuses questions au cours de la période précédente, dont les dernières déclarations du premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et sa demande de libérer le président déchu Mohamed Moursi et d'accueillir en Turquie de nombreux congrès de l'Organisation internationale des Frères musulmans. A la fin de ce journal, un rappel des titres. Tentative d'assassinat manquée du ministre de la Réconciliation nationale, Ali Haydar. Victoire réalisée par les forces de l'armée arabe syrienne contre le terrorisme et les repères de ces derniers s'effondrent sous les coups de l'armée. A Genève, rencontrent des ministres des Affaires étrangères des 5 plus 1 et Zarif affirment que plus de 90% des problèmes sont résolus. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. A rappelé, vous pouvez consulter le site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir. Merci. 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 Merci.